Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je repris mes petites lectures, ça va, je suis revenue dans un rythme, je vais dire normal, mais mieux. Alors je vais vous parler de livres que j'ai lus. Aujourd'hui ce sera plus un point lecture. Je vous parlerai donc un jour de mes livres que j'ai achetés. Je n'ai pas acheté grand chose ce mois-ci parce que voilà mes finances ne me permettent plus d'acheter autant de livres qu'avant. Pour l'instant ce n'est pas plus mal, ça me fera baisser un peu ma pâle. Et ce qu'il y a c'est que bien sûr je suis encore allée à la bibliothèque. Mais bon, je vous montrerai peut-être quand même ce que j'ai pris à la bibliothèque, comme ça vous verrez, parce que ça sera forcément dans ma pile à lire de ce mois, voire du mois prochain. Mais bon, je vais essayer quand même de lire ce mois-ci et donc on verra. Du coup, je vais d'abord commencer par les livres que je n'ai plus en main, c'est-à-dire Le Grimoire d'Elphi, le tome 3. C'est ça, c'est le tome 3. Je ne sais pas où il est. Voilà. Malaventure en pain d'épices, donc qui est de Christophe Arleston, Audra Louette et Mindy Ludvin, chez Dracou. J'ai vraiment aimé encore cette BD, j'aime vraiment bien les dessins. L'histoire était vraiment pas mal. Donc ici, l'histoire, je pense qu'ils sont en Alsace, si je me souviens bien. Ils arrivent en Alsace, je ne sais plus où exactement. Je pense que c'est en Alsace, mais voilà, je ne dis plus exactement. Enfin bref, ils arrivent, donc le bus arrive dans un petit village, comme d'habitude, sauf qu'ici, elle tombe en panne. Et il y a quelqu'un qui vient les aider, qui leur dit, écoutez, on va vous prendre un tracteur. Oui, c'est en Alsace parce que c'est avec des vignes. Et donc, on va prendre le tracteur et on va vous mettre au milieu du village. Et donc, du coup, ils arrivent au milieu du village. Et là, du coup, Belphi voit qu'il y a la boulangerie, pâtisserie, est en pain d'épices. Enfin, pour elle, les murs sont en pain d'épices. Tous les trucs sont... Oui, elle voit que la maison n'est pas en briques et en pierres. Enfin bref, elle est en trucs à manger. Et sa soeur, j'ai oublié son... Enfin bref, l'autre soeur qui est avec elle, lui dit, bah non, c'est une maison normale. Enfin bref... Mais c'est normal parce qu'au fait, Elphi est donc une sorcière, mais ça, on le savait. Et du coup, elle voit, en fait, les... Les... Comment... Les sorts, quoi. Donc du coup, en sortant, c'est la pleine hiver. C'est vraiment à lire à Noël. Parce que ça se passe à Noël. Donc, c'est vraiment une histoire à lire à Noël. C'est trop mignon. C'est trop beau. Enfin bref. Et donc, du coup, elle rencontre la petite fille qui habite dans la boulangerie et la mère et qui, au fait, sont des sorcières. Et donc, elles vont avoir... Elle va avoir un calendrier de l'avance spécial sorcière. Et elles vont bien s'amuser toutes les deux. Elles vont se faire donc amies et tout. Mais alors, le problème, c'est que cette nouvelle copine, elle fait que des bêtises. Donc, du coup, elle doit l'aider à éviter de faire des bêtises. Enfin, à réparer toutes ces conneries, quoi. Donc, c'était assez mignon. J'ai trouvé ça super mignon, super sympa. C'était marrant. Enfin bref, franchement, j'adore. Il faut vraiment que vous voyez cette planche. Elles sont magnifiques. Bon là, je ne sais pas vous les montrer parce que je n'ai plus le livre. Mais je vous avais déjà parlé des premiers tomes. Ici, donc, c'est le tome 3. Je pense qu'il y a un tome... Qu'est-ce qui est sorti ? Je ne suis pas certaine. C'était le tome 3, le dernier tome. Enfin, bref. Ici, il y a juste minimum 3 tomes. Je ne sais pas du tout quand on sort le tome 4. Je n'en sais rien du tout. Donc, on verra bien. Mais voilà. Moi, je suis une fan de cette série, de cette petite série de BD. Franchement, trop bien. Ensuite, j'ai terminé, enfin, Les Miss Péregnines et les Enfants Particuliers, avec le tome 6, Les Désolations de l'arpent du diable, donc de Rundsen Riggs, chez Bayard. C'était une bricasse encore. C'est plus de 600 pages. Je me dis, je ne vais jamais y arriver. Avec mon rythme de lecture du moment, je me dis, il va me falloir 3 semaines pour le lire et tout. Et tout compte fait, non. J'ai lu en 5 jours. En une petite semaine. C'était 500 pages, 600 pages. Et ça se disait. Au fait, je tournais les pages. Je ne les voyais pas passer. Je ne les voyais pas défiler, au fait. Je tournais, je tournais, je tournais. Super, c'est génial. Et au fait, en effet, l'histoire, elle est géniale. La fin est franchement géniale. Mais je me dis, encore un tome. Au fait, ça commençait à me peser. Parce que je trouvais que la série commençait à s'essouffler et tout. Même si le dernier tome n'était pas mal. Parce qu'il y avait un nouveau défi qui était en train de se faire. Mais ça commençait à devenir long, en fait. Même si c'était un nouveau défi et tout. Je me dis, ils sont quand même toutes des bricasses. Ils font quasiment plus de 500 pages chaque tome. Donc, c'est vraiment... Voilà, quoi. Et puis, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce tome. J'ai franchement bien aimé cette saga. Ce tome est palpitant jusqu'au bout. Il est... L'écriture est fluide. Il est immersive. On ne s'embête pas une seconde. Il n'y a pas de temps mort, quasiment. Même les temps morts, au fait, ils passent. On ne les voit pas défiler. Franchement, j'ai adoré. Et alors, la saga. Eh bien, franchement, c'est un petit coup de cœur. En effet, il y a quelques tomes qui m'ont un peu... Dont j'ai oublié. On va dire plus tôt. Dont j'ai oublié l'histoire. Enfin, la période. Mais maintenant, moi, dans tout le truc, ça a été, quoi. Ça ne m'a pas gênée d'avoir oublié ce qui s'était un peu passé dans les autres tomes. Parce que ce qui s'était passé, c'était surtout ce qui s'était passé dans le cinquième tome qui était le plus important. Parce que c'est de là que venait la fin et tout. Donc, voilà. Mais sinon, de ce qui s'était passé dans le tome 1 et 2, entre guillemets, c'était pas bien grave si on ne le savait pas. Ça ne gânait pas trop. Enfin, voilà. Mais franchement, on aurait dû continuer la suite en film. Franchement, ça aurait été bien sympa. Mais je pense que le premier tome... Le premier tome, franchement, il ne m'avait pas accrochée. En fait, le premier tome en film... Enfin, franchement, j'avais mieux aimé le livre et tout. Donc, voilà. Et voilà. J'ai terminé une saga. Qui n'est pas à moi. Parce que je l'avais prise à la bibliothèque. Mais j'ai quand même terminé une saga jeunesse. Je suis contente de moi. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Les Dead. J'ai lu deux tomes de Dead. Je vais vous en parler maintenant, comme ça. Les BD seront passées. Oh, merde, j'ai pris le tome 1. Non, c'est pas le tome 1. C'est le tome 2, normalement. Donc, le tome 2, c'est Secrets de Famille. Et le tome 3, Néné Ravif. Alors, le tome 2 m'a fait rire. Mais j'ai préféré, par exemple, le tome 3. Qui était beaucoup plus marrant. Le tome 2, le fil conducteur était par rapport à la pilosité de Dead. C'était assez bien, assez marrant. Parce que bon, elle le compare à un singe, à un mammouth. Enfin, bref. C'est assez marrant. Mais à part ça, voilà. Il y avait quelques planches super mignonnes, super marrantes. Mais je sais pas. J'ai pas plus accroché que le tome 3. J'ai vraiment bien aimé. Dans le 3, on a plus... C'est Dead, au fait, qui... Enfin... Le fil conducteur, en fait, c'est la mère de... Je les ai toujours. C'est Ondine, je pense. Ondine, celle-là. De celle-là, là, donc... Qui vient, qui débarque, au fait, chez eux. Et, au fait, la mère, elle est actrice, hein, donc, de Ondine. Et donc, tout ce qu'elle sait faire, c'est boire du champagne, se prélasser. Enfin, bref. Ne rien foutre de sa journée, quoi, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, Ben Dead, il a déjà des mal à finir ses fins de mois. Il a vraiment, vraiment du mal et tout. Ben, la mère d'Ondine ne perçoit plus rien, ne lui donne plus sa truc, la truc familial. Enfin, bref. Et donc, du coup, elle vient là, s'installer. Et, Ben Dead, il n'en peut plus. Il ne se porte plus. Enfin, bref. Et c'est à mourir des rires. Parce que, ben, on se rend compte qu'au fait, même si lui est acteur, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà, quoi. C'est pas pour ça qu'ils s'entendent, quoi. Mais, il y a certaines scènes un peu marrantes, dont Dead qui chante la chanson pour essayer d'endormir bébé Bérenice. C'est à mourir des rires, parce que, franchement, elle est trop marrante. Mais, sinon, ouais, j'ai vraiment bien aimé ce petit tome. Je continue la série. Donc, ici, il y a neuf tomes. Donc, je lis un tome, plus ou moins un tome, entre chaque nouveau livre. Plus ou moins. Comme ça, je l'aurai vite fini. Enfin, fini. Parce que, de toute façon, elle n'est pas terminée. Je ne pense pas qu'il va terminer la saga des Dead. Enfin, je n'ai pas l'impression. Ça fonctionne bien. Donc, c'est de Nob. J'ai oublié de Nob. J'ai oublié de vous le dire. Donc, c'est de Nob. Et aux éditions du Pouy. Moi, j'aime vraiment bien. Les dessins sont super mignons. Déjà, quand on voit là. Là, on les voit, ils vont... Ça m'aiderait. Parce que, monsieur... Enfin, Dead part avec ses filles en camping. Sauf que c'est dans un parc municipal à deux pas de la maison, quoi. Et donc, ils se font arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas, en effet, se mettre là, quoi. Enfin, bref. C'était assez marrant. Ensuite, j'ai lu... J'ai terminé une autre saga. Une autre trilogie. Il était temps aussi. Parce que celle-là a commencé. Mais pas qu'elle m'ennuyait. Mais... C'est pas que ça s'essoufflait. Mais j'avais envie de savoir la fin, en fait. De ce qui allait se passer. Et... Et ici, je l'ai traîné. Parce que j'ai eu ma panne de lecture. J'arrivais plus à lire. Enfin, bref. Et donc, ça m'énervait encore plus. Parce que j'étais... Il me restait même pas une centaine de pages. Et donc, j'étais sur la fin. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et tout. Et... Enfin, voilà. Bref. Donc, du coup. J'ai enfin terminé... Oups. Dans le temps, ça sera mieux. Les Arcades d'Emera. Donc, de Elina E.C. Le tome 3. Chez Incepcio. Quelle fin. Quelle fin. Alors, il y a juste un petit truc qui m'a déplu. Et je ne suis pas la seule à le dire. Parce que je l'ai lu avec... Sephora. Donc, du coup. Devor Voria. En lecture commune. Et donc, du coup. On l'avait séparé en plusieurs... Plusieurs parties. Il y a juste la dernière partie. Que je n'ai pas lue en même temps qu'elle. Que j'ai lue ici. Récemment. Et on s'est dit qu'au fait, il y avait 2-3 petits trucs hyper importants. Qu'on attendait avec impatience. Qui sont passés très vite. C'est-à-dire qu'il y avait des moments... Il y avait des lenteurs à certains moments. Et puis, les points très importants qu'on voulait savoir et tout. Ou qui voulaient se passer et tout. Ben, c'était très réduit au fait. Et on a été un peu déçus par rapport à ça. Mais bon. Voilà. Maintenant, l'histoire était géniale. La fin est géniale. On s'attend à ça comme fin. Enfin, perso, je m'attendais, oui, à une fin comme ça. On se demande ce qui va se passer de Aline. Comment ça va se terminer et tout. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire. Donc, c'est Aline qui a un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, elle tombe à l'hôpital. Et de là, elle voit un fantôme. Ce fantôme, il s'appelle je ne sais plus comment. J'ai oublié. On va s'en apprendre plus tard sur lui. Enfin, bref. Et de cet accident de voiture, donc, non, oui, son frère est mort. C'est ça. Son frère est mort lors d'un accident de voiture. Ses parents sont déjà morts dans un accident de voiture quand elle était plus jeune. Elle avait été sauvée par quelqu'un. Alors, quoi que si je peux vous le dire, par des anges gardiens. Donc ici, au fait, on va parler surtout d'anges gardiens. D'Aimera. Et Aimera, au fait, c'est la cité des anges, entre guillemets. Et donc, du coup, elle va se faire... Comment expliquer ? Elle va rejoindre une société secrète qui lui permet, au fait, d'aller dans les cauchemars des gens pour les sortir des affres. Parce que dans les affres, il y a les anges noirs qui tourmentent, au fait, ces âmes. Ces âmes qui devraient se retrouver, au fait, à Aimera. Et elle, tout ce qu'elle recherche, au fait, c'est d'aider ces pauvres âmes à revenir sur Aimera, quoi. Et donc, elle va être affublée d'un coéquipier qui s'appelle Lucas. Mais je ne sais plus si... Lucas, mais son nom de famille, je ne sais plus si c'est comment. Parce que des fois, il l'appelle par son nom, des fois par son prénom, enfin bref. Donc du coup, à un moment, ça m'avait un peu perturbée. Et donc, du coup, il va s'en suivre quelques petites choses entre eux deux et tout, et puis bref. Et il va se passer plein de choses dans cette trilogie. Elle va en apprendre beaucoup sur sa famille aussi. Énormément. Enfin, bref. Je ne saurais pas trop vous... C'est compliqué, au fait, de résumer une trilogie parce que j'ai peur de vous spoiler, quoi. C'est trop... Mais c'est franchement écrit sublimement. Franchement, on est à fond dans l'histoire. Il y a des lenteurs, mais sans trop. Les sentiments des personnages, on les sent bien. Il y a beaucoup d'émotions quand même à certains moments. Lucas, il sort à un moment, il y a des moments où tu en as marre de le voir. Tout ce que tu as envie, c'est de lui foutre des claques. Mais après, ça va mieux. Et Aline aussi, de temps en temps, de la façon dont elle réagit et tout. T'as envie de lui foutre des claques parce que tu lui dis, putain, t'es un peu colle, là. Enfin, réagis autrement et tout. Mais sinon, voilà. J'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille réellement cette saga. Elle est géniale. Cette petite trilogie. Elle est sortie d'ailleurs en intégral chez Inception. Les tomes font environ 500 pages. Donc ça fait environ 1500 pages à lire. C'est ça le problème. Mais c'est une trilogie. Donc c'est pas non plus... Voilà. Et franchement, je vous conseille réellement de lire cette trilogie. Oui. Je vous le redonne, ma mère. Non, je rigole. Mais bon, franchement, allez-y, foncez. Vous n'allez pas y croire, en fait. C'est tellement... C'est une saga qui est tellement... C'est un peu un ovni parce que franchement, on ne parle jamais de ça. Des anges gardiens. On ne parle jamais de ça. Et des cauchemars. On en parle très rarement dans la littérature. Que ça soit en fantaisie ou en fantastique, ce ne sont pas des trucs dont on parle. Donc franchement, c'est un peu ovni. C'est pas mal. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est un coup de cœur, quoi. Enfin franchement, je vais sûrement aller lire un jour ou l'autre dans quelques années parce que c'était génial, quoi. Franchement, oui, c'était vraiment génial. J'ai vraiment bien aimé. Et même, je pense qu'en la relisant, je vais encore mieux l'apprécier parce que ici, j'ai mis du temps. Entre le premier et le deuxième tomes, j'ai mis énormément de temps. Que là, en les lisant tous d'un filet, je pense que ce serait le pur bonheur. Oui, il vaut mieux pas trop attendre entre les tomes parce que vous oubliez pas mal de choses. Et il y a pas mal de trucs hyper importants à retenir. Autres que les personnages, franchement, il y a plein de petites choses comme ça qui reviennent dans les tomes suivants et que si vous vous en souvenez pas, vous allez pas trop comprendre tout, quoi. Donc voilà. Franchement, allez-y, foncez. C'est une des meilleures trilogies que j'ai lues. Alors, j'ai eu la possibilité par Booknote et par Hachette de recevoir un livre avec l'opération Lire avant tout le monde de Booknote. Parce que ça fait des années que je suis sur Booknote. Ça fait au moins 15 ans que je suis sur Booknote. Donc, ouais, non, ça date, quoi. J'étais encore à 10 ans à cette époque-là. Ouais, non, ça fait... Ouais, ça fait bien 15 ans que je suis sur ce compte. Une bonne quinzaine d'années. Je sais pas depuis quand il est ouvert, mais bon, il est ouvert depuis les années 2000, je pense. Et j'y suis allée assez rapidement. Je n'avais pas mis directement toute ma bibliothèque, mais j'y mettais mes commentaires et tout. Et puis un jour, j'ai pris le temps de mettre tous mes commentaires, de mettre tous mes livres en marche, de mettre toute ma bibliothèque, tout ce que j'avais lu comme livre, enfin bref. Et donc, du coup, depuis le début de cette opération, donc lire avant tout le monde, qui a commencé il y a déjà, facile disant, j'étais sélectionnée quasiment presque à chaque fois. Pour ça, présélection directe, j'étais prise et tout. Je pouvais, oui ou non, choisir le fait que je le prenais ou je ne le prenais pas. Et puis ici, je me suis dit, ouais, je pris. Ça m'a complètement sorti de la tête parce que je n'avais jamais, jamais, jamais rien reçu. Et puis un jour, je reprends à la bibliothèque, je vais à la boîte lettre. Et qu'est-ce que je trouve ? Une enveloppe assez grande, avec marqué Hachette. Je me dis, j'ai rien acheté chez Hachette. Et puis je dis, tiens, c'est nouveau. Je suis en part avec Hachette. Je me dis, non, il y a un problème là. Et puis après, je vois, sur le livre, il est marqué, booknote. Ah, d'accord, je l'ai eu dans le truc. Et puis alors, je regarde en effet dans la liste des gens qui l'avaient eu, enfin, les prénoms, et je me dis, ah oui, c'était ça. Donc du coup, j'ai eu Le Fabricant de l'Arme, le tour 1 de Erin Dome, qui est, je pense, une romance, young adulte, assez sombre. Alors, quand je dis je pense, dans le sens où, c'est parce qu'il est marqué derrière. Là, la petite phrase d'accroche. Parce qu'à part ça, franchement, c'est pas de quoi ça cause. Enfin, c'est pas de quoi ça cause, mais il n'y a pas vraiment de romance. C'est un premier tome. En effet, c'est du young adulte, total. Donc pour moi, j'ai apprécié l'histoire, mais je n'ai pas accroché. Je n'ai absolument pas accroché parce que bon, déjà, il ne se passe pas grand-chose. Je pensais que c'était un peu fantastique quand même, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que je me dis, oui, ça avait l'air un peu fantastique, Fabricant de l'Arme. Enfin, on ne sait jamais. Le Petit Papillon, enfin bref. J'avais lu la quatrième de couve et pour moi, ça me semblait un peu fantastique. Et puis, bah non, rien du tout de tout ça. Donc c'est une totale romance sombre, très très sombre d'ailleurs, parce que Nika est une fille. Donc Nika, en fait, c'est le nom d'un papillon. Sa mère l'a appelée comme ça parce que voilà, elle ressemble à un papillon poil. Enfin bref. Et donc du coup, Nika est folle amoureuse de toutes les petites bébêtes qui puissent exister sur Terre. Que ce soit du frelon ou la petite fourmi. Enfin bref. Et donc, elle va toutes les aider. Et voilà, elle était dans un orphelinat, donc elle est dans un orphelinat et elle fait la rencontre d'une femme. Enfin, une femme arrive à l'orphelinat et elle tombe dessus et elle dit, bah tiens, je vais l'adopter, quoi. Et de là, il y a Rigel, donc son pire ennemi, parce que là, c'est ce qu'on pense dans l'histoire, c'est son pire ennemi, joue au piano. Et du coup, elle se dit, non, je vais prendre aussi le garçon. Donc du coup, tous les deux sont adoptés, enfin c'est une adoption, mais il y a toujours un laps de temps où les enfants, ils ne sont pas adoptés directement. Je veux dire qu'il faut voir si entre la famille et les enfants, ça va bien se passer. Si entre les deux enfants, enfin, il y a toujours quand même, il y a un petit laps de temps qui fait qu'ils ne sont pas adoptés définitivement. Mais ici, du coup, dans ce premier tome, donc là, ça se passe sur quelques mois, et bien, voire peut-être pas quelques mois, quelques semaines. Ben, Rigel, qui est une des étoiles d'Orient, il s'appelle comme ça parce que c'est la... Je ne sais pas comment on appelle ça. La femme qui s'occupait de l'orphelinat, quand il est arrivé, parce que lui est arrivé qu'il était très très jeune, c'était encore un bébé, il n'y avait pas de nom et tout, et donc elle lui a donné ce prénom, Rigel, parce que ses yeux étaient exceptionnels, ou je ne sais pas autre quoi, enfin bref. Et puis, on sait qu'il s'est passé quelque chose parce qu'on sent qu'ils ont un peu peur et tout, ils ne veulent pas parler de ce qui s'est passé à l'orphelinat et tout, enfin bref. C'est assez bizarre, Rigel a des comportements très 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 bizarres. Mais alors, il est très mystérieux, mais il a en même temps des comportements très bizarres, il ne veut jamais qu'elle l'approche. Il a envie de taper sur tout le monde, enfin bref, c'est assez... Et elle, en même temps, elle ne sait pas quoi faire, elle lui fait peur réellement, parce qu'elle a peur de lui à chaque fois, depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas qu'ils se chamaillent, mais Rigel est méchant avec elle, réellement. Donc, on se pose des questions et tout, et puis voilà, on ne sait pas exactement, et on se pose des questions. Est-ce que Rigel ne serait pas amoureux de Nika ? Mais Nika, entre guillemets, dans ses sentiments, parce qu'on a quand même beaucoup la voix de Nika, ses sentiments, c'est quand même beaucoup porté sur elle. Enfin, l'histoire est beaucoup centrée sur elle et sur ses sentiments. Très peu sur Rigel, on a de temps en temps des émotions, enfin, il nous sort ses émotions et tout par rapport à lui, mais c'est surtout de la voix de Nika qu'on suit l'histoire, en fait. Et Nika, elle, pas du tout, elle n'est pas amoureuse du tout de lui, enfin, pas à ce que je sache. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois dans l'histoire. Mais voilà, quoi, c'est très bizarre, quoi. Oui, je pense que j'ai été fort brouillonne dans cette explication, mais pour moi, ça a été très brouillon. Mais par contre, l'écriture est une écriture d'une poésie superbe, d'une langueur, c'est longreux, c'est super beau, il y a des mots magnifiques, des phrases magnifiques dans cette histoire. C'est assez lent aussi, je vous dis, il se passe rien, enfin, non, il se passe rien. Enfin, on a juste les deux protagonistes, plus la famille, donc le père, la mère, je ne sais plus, enfin, les deux accueillants, je ne sais même plus leur prénom, j'ai oublié. Enfin, bref. Et puis, les quelques amis qu'ils ont à l'école, que voilà, quoi. Mais, on n'a pas, il ne se passe rien de particulier, quoi, c'est des trucs d'adolescents, quoi, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Mais voilà, alors, je ne sais pas du tout comment mettre ce livre, si je l'ai vraiment bien aimé ou pas du tout. L'écriture m'a tellement bien plu que j'ai bien aimé, mais je ne pense pas que j'irai la suite. Ce n'est pas trop mon truc, je pense que c'est trop romance pour moi, même si, entre guillemets, là, tout de suite, je n'ai pas, il n'y a pas vraiment de romance pour moi. Sauf peut-être dans les dernières pages, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de romance. Voilà, c'est vraiment du slow burn, hein. C'est très, très sombre. Mais c'est très, très lent et tout, donc voilà. Voilà. Donc, si vous aimez la romance sombre, mais dark, mais pas dans le sens violente, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas, c'est young adult, hein. Donc, c'est entre guillemets de la dark romance, mais young adult. Donc, c'est pas des viols et tout le bazar, il n'y a rien de tout ça. Ici, c'est du slow burn, hein. Il ne se passe rien, quoi, avec les protagonistes, hein, donc voilà. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on dit un sombre. Comme je ne suis pas très romance, je ne sais pas vraiment comment on utilise, enfin, tous les mots, mais enfin, bref. Voilà. Franchement, je vous le conseille pour des petits jeunes. C'est pas mal, quand même. Mais à part ça, si vous aimez la romance, vous pouvez aimer. Ensuite, je vais vérifier que je n'ai rien d'autre comme livre que celui-là. Je regarde dans mon carnet, hein, de Céline. Oups, je suis déjà dépassée. Miss Péridine. Fille, ne pas ma gomme, là. C'est bon. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est l'orpheline de Faudling. Bon, c'est en tome, c'est en deux tomes, parce qu'au fait, il vient de l'édition de La Loupe. Et de La Loupe, c'est des textes de très grande taille. Oui, bien sûr, ici, il n'y a pas de... C'est écrit très, très grand. C'est-à-dire que c'est du caractère 19. Donc, c'est très, très grand. Et donc, du coup, pour ne pas avoir un gros pavé de 600... Parce qu'au fait, il est marqué 660 pages à ce dernier tome. Donc, le tome, le truc est divisé en deux, mais il fait logiquement 400 et des pages. Voilà. Donc, c'est de Stacey Hall. C'est l'autrice des Sorcières de Pendle, que je vous ai parlé il y a déjà plusieurs années, que j'avais lue au moment de Noël, il y a trois ans, parce que c'était au moment où j'ai fait mon burn-out. Donc, c'est une écriture qui est très lancinante, belle quand même. Où, réellement, il ne se passe pas énormément de choses. En fait, c'est juste une histoire. Et de cette histoire, il va se passer des choses. Mais ce n'est pas rocambolesque. Ce n'est pas... Voilà. Je ne sais pas expliquer. C'est du... C'est du contemporain, entre guillemets, sauf que ça se passe en 1750. Ce n'est plus très contemporain, c'est plutôt victorien. Mais voilà. C'est un peu du style, si vous lisez, je vais un peu dire Orgueil et préjugé. C'est assez... C'est victorien. Il se passe des choses, mais voilà. Ce n'est pas non plus... Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de tout ça, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment une simple histoire qui se passe. Et donc, dans cette histoire, on va avoir Bess, qui au fait s'appelle Elisabeth Bright, qui va faire la rencontre d'un homme. Elle va tomber enceinte. Elle ne va le voir qu'une fois, mais elle va tomber enceinte. Et comme elle l'habite à Londres, dans les bas-fonds de Londres, elle n'a pas assez d'argent. Elle n'a pas... C'est vraiment... Elle a vraiment une vie misérable. Elle est vendeuse de crevettes. Et elle tombe enceinte. Elle ne sait pas quoi faire de son enfant. Et elle apprend qu'au fait, il y a un hôpital fait pour les enfants. Pour les enfants trouvés. C'est un hôpital qui se charge de l'éducation des enfants. Pour qu'ils deviennent... Si c'est des garçons, des bateliers, des matelots et tout. Et si ce sont des filles, des femmes de ménage. Des domestiques, quoi. Et donc, du coup, elle n'a pas d'autre choix. Parce qu'elle vit avec son père et son frère. Ils vivent dans une seule pièce. Mal chauffés. Ils n'ont quasiment rien à eux. Voilà, quoi. Enfin, c'est assez... Et elle, elle n'a pas la possibilité d'élever un enfant. Donc, du coup, elle se dit, je vais aller le porter dans cette orphelinat. Et je viendrai le récupérer plus tard. Et au fait, elle a le droit. Tout à fait le droit d'aller récupérer son enfant. Il faut juste qu'elle paye le temps. Qu'ils l'ont fait... Enfin, qu'ils l'ont... Qu'ils l'ont laissé, quoi. Et donc, ici, elle va le porter. Et quand elle l'amène, on lui dit que c'est le numéro... 600... Je crois que c'est 627. Si je me souviens bien, le numéro du bébé. Elle doit lui la donner avec un gage. Et là, son petit gage, c'est un demi-coeur avec les lettres D. Non, B, plutôt. Et elle a mis C pour Clara, parce que sa fille s'appelle Clara. Et donc, du coup, elle va l'amener avec son père, donc, à cette orphelinat. Et puis, tout se passe. 6 ans plus tard, elle va aller la rechercher, parce qu'elle l'a économisé quelques... Quelques... C'est même pas des lits, il y aura... Quelques pièces. Et elle s'est dit, je vais essayer d'aller la récupérer. Et je sais plus combien elle avait... Mais c'est vraiment pas énorme. Mais pour elle, c'est énorme, quoi. La somme qu'elle avait économisée. Et donc, elle va là-bas. Et elle se rend compte au fait que son enfant a été déjà repris. Mais repris le lendemain. Donc, il y a quelqu'un qui lui a volé son enfant avec son nom, son gage. On savait qu'elle avait quel gage. Et tchic-tchac. Enfin, bref. Et donc, il s'en suit une histoire un peu bizarre. Dans le sens qu'elle, elle veut récupérer son enfant. Ce qui est normal. Enfin, c'est sa mère. Enfin, c'est sa fille. Elle a toujours voulu la récupérer. Elle l'a laissée simplement parce qu'elle ne savait pas s'en occuper. C'est pas qu'elle l'a abandonnée. Parce que, voilà, quoi. C'est juste parce qu'elle ne savait pas s'en occuper. Mais elle l'aimait bien, sa fille. Elle en a pleuré et tout. Que, voilà. Et donc, du coup, de là, on arrive dans une histoire un peu mignonne, bouleversante. Sur, ben, ce qui va essayer de récupérer son enfant. Et de là, ben, je ne sais pas en trop de vous en dire plus. Parce que dans un sens... Si je vous en redis... Dans un sens, il est mis dans un quatrième de coup. Mais... Elle va devenir femme de... Nurse pour une gamine à Bloodsbury. Et, voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. Parce que, voilà, déjà, là, je pense que je vous ai un peu spolié l'histoire. Je ne sais pas vous dire... Enfin, non. Je n'ai pas vraiment envie de vous en dire plus par rapport à l'histoire. Parce que c'est à découvrir. Ce n'est pas un gros roman. Plus, donc, voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien l'écriture de cette autrice. Je me suis dit, ouais, Les Sorcières de Pendel, j'avais bien aimé. Parce que c'était vraiment poignant et tout. Ici, c'était moins bouleversant, quand même, que Les Sorcières de Pendel. J'ai lu en plus de temps, aussi. Mais, franchement, c'était pas mal. J'avais quand même hâte de savoir ce qui allait se passer. Comment... Enfin... Comment les protagonistes allaient évoluer et tout. Et la fin est super belle. Elle est très mignonne. Elle est bouleversante. Franchement, je vous conseille l'Orphée de Fondling. Mais, surtout, aussi, Les Sorcières de Pendel. Je vous conseille, franchement, ces deux livres. Ils sont... D'une... Enfin, c'est d'un... C'est d'une belle plume, quoi. Franchement, c'est vraiment bien. C'est des belles histoires qui sont bien racontées. Qui sont émouvantes. Enfin, voilà, quoi. C'est historique. C'est anglais. C'est... Enfin, voilà. Je sais pas plus où on va parler que ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et c'était encore une belle découverte. Donc, voilà. Je vous ai parlé de tous mes livres lus en ces 15 derniers jours. Je vais vous montrer les livres que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai pris Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson aux éditions Julliard. Parce que je l'avais vu dans une des chroniques de Séverine. Il est bien, ce livre. J'espère que ça va pas trop gore et tout. Enfin, c'est... Au fait, c'est... C'est inspiré de faits réels. Quand même. Donc, il dit... Ce n'est pas un fait divers, mais ça en étant quand même. C'est un frère et une sœur qui vont découvrir que leur père a tué leur mère. Donc, voilà. Ça a l'air assez dur et tout. Donc, je verrai bien ce que ça va donner. Ce n'est pas très gros. Il ne fait que 200 pages. Donc, j'espère assez rapidement le lire. Je vous en parlerai prochainement. Et ensuite, forcément, il fallait que je le finisse. La Trilogie des Ombres. Donc, le dernier, Arnold Idrasson, Passage des Ombres, qui est donc le tome 3 de la Trilogie des Ombres. Il fallait quand même bien que je le prenne. Je ne sais pas de quoi ça parle parce que je n'ai même pas lu la quatrième de coup. Je me suis dit que je vais juste le prendre. Comme ça, j'aurai fini la trilogie. Donc, voilà. Je vais essayer de lire assez rapidement pour vous en parler. mais comme je suis toujours aussi fan de cet auteur qui n'est aussi pas très grand, c'est en 300 pages. Donc, ça se lira assez facilement, je pense. Je suis une grande fan. J'ai hâte au fait de retourner dans son écriture parce que franchement, j'aime vraiment bien. C'est sombre et en même temps, c'est assez lent et pas tout à fait lent parce que je ne sais pas si je vous ai déjà dit mais l'histoire de ces histoires se passe toujours sur quelques jours en fait. Il n'y a jamais, ça ne passe jamais sur des mois. Ça ne se passe, il ne se passe rien et en même temps, il se passe plein de choses sur plusieurs jours. C'est assez perturbant. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de savoir la fin de cette trilogie même si je ne sais pas s'il y a vraiment une fin. Je n'en sais rien. Donc, voilà. Et puis, je vous ai parlé de tout ce que j'avais lu des deux prochaines lectures, entre guillemets. Ma prochaine lecture, elle se trouve là, à côté de moi mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Ah, bon... Ben, je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire parce que là, tout de suite, je suis en train de me dire que je vais peut-être lire celui-ci. Ils étaient 7, donc, dossier à l'armeur, donc, le club des amateurs de romances policiers au Cherche-Midi. Donc, c'est la nouvelle... Enfin, c'est le nouveau... Cosi-Mystery, mais par rapport à Agatha Christie. Donc, ils étaient 7, ils étaient 10, voilà. Et donc, je pense que je vais lire celui-là. Il n'est pas trop gros. Ça va me changer un peu. Un Cosi-Mystery, ça va me changer un petit peu de mes trucs. Le truc, même si, là, pour le moment, c'est le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. J'hésite. Parce que j'ai un autre petit truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, je vais vous le montrer, quand même. J'hésite entre ça ou ça. Buffy. C'est Buffy. Ben oui, il y a eu le deuxième taupe de Buffy, donc, de Kander Blake. Donc, une seule élue au monde. Je ne savais pas du tout qu'elle était sortie. Il vient de sortir ici, donc, c'est de chez... Hachette. Hachette Heroes. Ben, je veux savoir la suite, quoi. Alors, la seule chose que je viens de savoir, c'est que c'était une trilogie. Donc, il ne reste plus grave. Donc, je suis un peu déçue, parce que je pensais que ça allait être une série qui allait... Je ne pensais pas avoir 25 épisodes, enfin, 25 tomes, mais... Plus qu'une trilogie, quoi. Ça aurait été cool, quoi. Enfin, bref. Mais, donc, ici, j'hésite entre ça ou ça. Enfin, là. Ou ça. Oui, c'est deux genres totalement différents. J'en sais rien, en fait, parce que là, j'ai vraiment envie de retourner dans mon monde de Buffy, parce que, voilà, c'est Buffy. Et, en même temps, j'ai envie de lire un hommage à Agatha Christie, parce que c'est par rapport à un hommage à Agatha Christie. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout. C'est mes deux mondes qui s'opposent et, en même temps, qui s'attirent. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais faire paf, 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 pouf. Enfin, bref. On verra bien. Et je tirerai au sort. Moi, je mettrai sur Internet... Ah, je vais peut-être mettre sur Instagram. Tiens. Ce serait peut-être une bonne chose. Ou, si vous le voyez... Ouais, non. J'aurais quand même... Non, c'est pour demain. Bon, ben, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si un de ces livres vous a plu ou vous les avez déjà lus ou s'il vous tente. Bref, votre nouvelle lecture, vos lectures en cours, si vous avez fait une pile à lire, si vous avez même fait une pile à lire pour le mois de la fantaisie. Dites-moi tout et n'importe quoi. Enfin, bref. Mettez des commentaires. Ne pas oublier de mettre un petit pouce vers le haut et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à plus. Don't miss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501